Avant de commencer à utiliser Polari, trouvez un lieu sombre, de préférence loin des villes, en pleine nature. Et choisissez une nuit sans lune trop brillante. Utilisez de préférence un boîtier réflexe numérique, car bien que la Polari fonctionne aussi avec les boîtiers réflexes argentiques et des appareils photo compacts, leur performance en basse lumière est bien en deçà de celle des réflexes numériques. Sélectionnez l'ouverture et le temps de pose de votre appareil photo, en mode manuel, ainsi que la sensibilité optimale. Mieux vaut aussi faire la mise au point manuellement, soit en faisant une série de photos pendant laquelle vous tournez légèrement la bague de mise au point, soit en utilisant la fonction Live View disponible sur tous les réflexes numériques récents. Vous pouvez voir les étoiles et les planètes les plus brillantes sur l'écran arrière, surtout avec un grossissement de 5 ou 10 fois. Gardez en mémoire trois nombres pour commencer la photo stellaire en grand champ. Sensibilité à 1600 ISO, temps de pose d'environ 30 secondes et ouverture de 2,8. Vous pouvez essayer de poser plus longtemps pour obtenir plus d'étoiles. N'oubliez pas de faire vos photos en RAW plutôt qu'en JPEG afin d'enregistrer le plus d'informations possibles pour un meilleur traitement de vos photos. Un des avantages des petites montures portables comme la Polari, c'est que vous pouvez toujours la voir avec vous pendant vos voyages comme un accessoire. Cela vous permet, chaque fois que vous êtes sous un ciel bien noir, de transformer votre appareil photo en dispositif d'imagerie astronomique. La monture de suivi Polari n'est pas conçue pour des télescopes, mais pour des appareils photo compacts ou des réflexes équipés d'un grand nombre d'objectifs différents. Elle supporte jusqu'à 3 kilos, ce qui vous laisse une grande liberté dans le choix de la configuration optique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !